Voici c'est toujours le même par Willpower et c'est un peu sous le coup très facile si on en croit les utilisateurs de lmd donc pour les règles on a les règles normales de sous le coup chaque ligne chaque colonne chaque région 3 sur 3 contient les nombres de 19 ensuite on a ces petits points noirs qui sont les deux nombres ici sont dans un rapport de 1 sur 2 donc l'un est le double de l'autre mais on a une contrainte supplémentaire c'est que voilà dans chaque boîte de 3 sur 3 chaque ligne chaque colonne et chaque colonne doit avoir un total de 15 c'est quasiment un carré magique pas tout à fait parce qu'on n'a pas la diagonale voilà et oui on a encore ici cette petite fléchie donc ça c'est un ces quatre nombres ci ici indiqués par la diagonale de la flèche leur total est 7 et les noms peuvent se répéter donc voilà pour les règles on va déjà voir ce qu'on peut avoir ici ça peut être un 2 mais un 2 ça fait 3 et il faudrait pour avoir 15 il faudrait 12 donc ça va pas 2 4 ça fait 6 et ils nous font 9 ça va 3 6 qui font 9 il nous faudra encore 6 donc on aura 2 6 dans l'histoire ça va pas et 4 8 font 12 il faudra encore 3 pour avoir 15 donc en fait c'est 2 4 ou 4 8 parce qu'au delà ça va pas donc 5 10 on sort des limites donc c'est 2 4 4 8 ici voilà on voit que c'est nécessairement un 4 qui se trouve là puis c'est 2 ou 8 à cause de 7 on peut pas avoir un 8 donc ça va donc ça va donc 2 8 et 3 ici et 9 là pour avoir 15 ici même chose on peut pas avoir de 8 donc ça va donc 2 4 8 3 et 9 on a déjà 4 donc une fois encore 3 c'est à dire un 2 ici ici qu'est-ce qu'il nous reste 9 une fois encore 6 ça peut pas être 2 4 donc ça va être un 5 1 3 ça me paraît fort petit mais bon ici c'est 7 je peux pas avoir 7 8 ça fait déjà 4 donc ça va être 6 7 ici et donc 1 et 5 et donc 2 et 1 ici ici c'est 4 8 puisque j'ai pas de 2 donc 8 4 8 je dis 8 4 et 3 donc ça c'est intéressant parce que voilà ici on le retrouve ici 3 4 8 8 avec le 9 avec le 9 la même chose on a un 5 en fait on se retrouve dans la même configuration qu'ici 1 5 6 7 donc on peut pas avoir de 7 6 7 et 1 5 comme ça ici donc on a 1 5 et ici on sait pas trop encore 6 7 ça va dépendre d'où on va trouver le 8 ou le 1 ici qu'est-ce qu'on a on a 6 7 donc on mélange et puis ici 1 9 9 9 7 ça c'est la mesure puisqu'on a à nouveau verticalement donc ici ça va être 2 4 9 et on sait que ça c'est 4 2 9 et puis 9 1 5 puisqu'on peut pas avoir de 4 1 5 1 ensuite on a ici 1 6 8 et on a 1 3 7 donc comment ça va j'imagine que ça va être la même chose on n'a pas de 36 000 possibilité mais je vais déjà regarder ici parce que j'imagine qu'on a 1 1 2 4 ça c'est 1 8 4 3 3 4 8 donc 4 ou 8 si c'est 8 ça fait 4 ou 1 donc c'est 4 ou 8 comme ça non 4 2 3 8 ici 4 2 ça nous fait 9 qui nous fait 1 5 et ici 7 6 donc ici on a 8 2 3 8 donc 6 et 1 et 5 et 7 ensuite 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 qu'est-ce qu'on a ici donc ça c'est 8 4 3 donc ça c'est 2 et ça c'est 8 3 9 donc 7 6 8 et 3 3 3 4 8 à nouveau ça se répète comme ça donc ici on a 1,5, 1,5, 1,5, 1, comme ça. Ici, on ne peut pas avoir de 7, 7, 6. Ensuite, on a ici, qu'est-ce qu'on... Donc, 2, 6, 7, 7, 2, 6. et on a un 5 9, ici on a un 6 6 par 5 et puis 2 9 et pour finir on a 5 7 et voilà ce qu'on a fait assez facile et puis c'est amusant parce que on retrouve ici des motifs qui se répètent en anglais dis-ropping, je ne sais pas comment dire exactement je ne connais pas le terme précis